Une tempête sans précédent a balayé la ville. Des inondations soudaines se sont produites et de nombreuses maisons ont été détruites. Le lendemain, la ville était dans un état de délabrement avancé et les habitants avaient subi de lourdes pertes. Mais le petit Antoine est heureux. Il s'est rendu compte que l'entrée du bois était bloquée. Pour qu'on n'y retrouve pas le corps de son copain. Quinze ans plus tard, Antoine a terminé ses études et est devenu médecin. Il revient en ville pour le pot de départ à la retraite du médecin local. Qui veut lui vendre son cabinet à bas prix ? Mais Antoine a des ambitions pour la grande ville et refuse l'offre du médecin. Le retour d'Antoine s'accompagne d'un bonus inattendu, non seulement il retrouve Marie, son amour de jeunesse, mais il noue rapidement une relation. Mais Marie est la sœur de Rémy. Antoine se sent parfois mal à l'aise. Au bout d'un certain temps, Antoine est prêt à retourner à la grande ville lorsqu'il apprend que la forêt est sur le point d'être ouverte. Ce qui signifie que le corps risque d'être retrouvé. Antoine se rend dans le ravin pour enlever le corps. Mais il se heurte à des ouvriers et prend la fuite. Mais le corps a été retrouvé. La police convoque une réunion d'urgence dans la ville et annonce qu'elle a trouvé une mèche de cheveux bruns sur le corps. Le père de Rémy s'émeut écrit que toute la ville